Abadia est une oeuvre parfaitement singulière. Elle est la rencontre déjà remarquable entre un homme, son commanditaire, celui qu'il a imaginé, qu'il a pensé, qu'il a conçu, Antoine d'Abadi, un savant du XIXe siècle, et le maître d'oeuvre, le fameux architecte du XIXe, Eugène Viollet-le-Duc. Antoine d'Abadi a eu un destin hors du commun, il n'a pas écrit ses mémoires, il a choisi de les inscrire et de les graver dans les choix architecturaux, dans les choix décoratifs, dans les choix d'immobilier, de sa demeure, son manoir irlandais, son manoir aux étoiles. Donc évidemment, cela positionne Abadia comme une oeuvre testimoniale, un testament qu'il transmet au-delà de sa finitude d'homme. Abadia vient du nom de la maison de ses ancêtres basques qui vivaient en Soules et qui étaient des abbés laïcs. Et quand on est d'Abadi et qu'on vit dans un Abadia, eh bien en fait on a entre autres obligations d'accueillir et d'offrir l'hospitalité aux voyageurs et notamment sur la ligne des Pyrénées, ce sont les voyageurs sur les chemins de Compostelle. Arrivant à Abadia, eh bien plusieurs signes extérieurs vont vous donner cette invitation à l'accueil et à l'hospitalité. Le premier se trouve sur une magnifique frise ornementale, sur le linteau des trois fenêtres, des trois baies qui matérialisent la salle à manger. Elle est en calligraphie coufique, une calligraphie qui nous vient des pays arabes, du Moyen-Orient au Moyen-Âge et qui dit tout simplement « Bienvenue à celui qui partage mon pain et mon sel ». Autre élément pour indiquer qui va vous accueillir à Abadia, eh bien sur le médaillon de ces deux magnifiques lévriers qui symbolisent la loyauté et la fidélité, eh bien sur leur médaillon on trouve le A de Antoine et le V de Virginie, entrelacé et qui indique les intentions des hôtes et de leur identité. Antoine d'Abadi est né à Dublin, d'une mère irlandaise, et comme son pays maternel, il a fait valoir la tradition que l'on trouve dans les maisons en Irlande et qui manifeste donc les 100 000 bienvenus à l'hôte qui pourrait se présenter au seuil de la demeure. Musique Musique Alors ici dans le vestibule Antoine d'Abadi va faire valoir les symboles qui illustrent ses racines, cette paternité, cette maternité qu'il a inscrit à travers notamment les blasons. Et pour ce qui est du blason maternel irlandais, vraiment prédestiné puisqu'il comporte un soleil et trois étoiles, lui qui va se dédier aux sciences de l'univers et de l'astronomie en particulier, et bien le blason irlandais, on le trouve ici sur la cheminée du salon arabe, au pied de l'escalier, mais également dans l'élément central du triptyque de la baie des vitraux de l'escalier d'honneur. Ce blason est accompagné d'une devise qui dit « la vertu aime la lumière ». Musique Ici, nous nous trouvons dans la salle à manger du couple d'Abadi. On voit à ses proportions qu'elle n'est pas immense, parce qu'on est vraiment à Abadi dans l'espace de l'intimité du couple. Antoine et Virginie ont choisi de rendre hommage à l'Ethiopie, cette Ethiopie qui a accueilli, hébergé, nourri Antoine d'Abadi pendant pratiquement douze années de sa vie. Voilà pourquoi les motifs qui décorent les poutres sont des phrases amariques, cette langue parlée en Ethiopie. Ici, au niveau de la cheminée, toujours en Amarique, hommage à l'Ethiopie, et dans une déclaration qui sublime la dimension d'accueil et d'hospitalité, de générosité et aussi d'humilité, c'est « Je donne sans m'amoindrir ». Musique Nous sommes dans le salon d'honneur d'Abadi, tout près de la salle à manger, où les monogrammes d'Antoine et de Virginie figurent un petit peu comme des étoiles inscrites à la feuille d'or, des étoiles sur ce mur peint en bleu ciel de nuit, et qui évoquent la vie de l'homme au soir de sa vie. C'est cette évocation-là qui est inscrite dans ce décor, et qui est soulignée par cette magnifique phrase sculptée dans le linteau de la cheminée, et qui dit « La vie passe comme la fumée ». Musique Un des éléments récurrents dans les décors d'Abadi, c'est effectivement le trèfle. Mais ici, il faut l'appeler le chamroc, c'est le fameux trèfle qui va symboliser l'Irlande maternelle et natale de Antoine d'Abadi. Il va figurer d'une part sur la cheminée, sur les éléments textiles, des doubles rideaux ou des cantonnières, à chacune des baies de ce salon circulaire. Donc sur cette cheminée, élément central de la décoration de cette pièce d'honneur, pour les invités et hôtes d'Abadi, et bien ce sont ces éléments qui nous racontent et qui nous confirment la volonté d'Antoine et Virginie, sur la mission d'Abadi auprès des pèlerins de Compostelle. Puisqu'on trouve sur cet élément majeur, le manteau de cette cheminée, donc les attributs des pèlerins sur les chemins de Compostelle, avec notamment évidemment la coquille Saint-Jacques, on ne peut plus emblématique de ces voyageurs pèlerins. C'est parti ! C'est parti !